Quand vous aurez fini vos 8 heures ou vos 12 heures de temps de travail d'accouchement et qu'on va vous dire Madame Poussez, ce que vous allez faire, respirer, prenez le souffle, poussez fort et longtemps. Poussez fort et longtemps. Parce que plus vous poussez fort, plus le bébé sort vite. Si le bébé tarde avant de sortir, ça a résolu de créer un problème, une détresse respiratoire. Vous allez avoir un bébé qui naît et qui n'arrive pas à pleurer correctement. Un bébé qui aura besoin d'être hospitalisé, d'être pris en charge pour pouvoir se retrouver. D'accord ? Donc en tant que maman, quand on va vous dire Madame Poussez, c'est le mot de Poussez, vous êtes à dilatation complète, le corps est complètement effacé, allez pousser, Faites venir votre bébé, poussez fort et longtemps. Donnez tout, ne retenez rien, ne réfléchissez pas. Poussez fort et longtemps. Prenez le souffle, respirez par votre bouche, remplissez d'air les poumons, remplissez d'air le ventre et vous poussez. Soit vous bloquez l'expiration pendant que vous poussez, soit vous expirez pendant que vous poussez. Mais le plus important, il faut pousser fort et longtemps. Non, parce que si le bébé dure, si le bébé tarde avant de sortir, c'est très, très, très compliqué. Il faut le réanimer et souvent c'est difficile de les rattraper, ce genre de nouveau-né là. Donc Poussez fort et longtemps. Je suis Christelle Hachy, votre sage-femme, votre conseillère, votre amie, votre soeur et votre maman. Alors donc, mettez cette vidéo en commentaire, abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez cette vidéo plutôt dans vos favoris, mettez un j'aime, partagez surtout et laissez-moi un doux commentaire. Bisous!